Le Conseil Général de l'Essonne a un besoin d'emprunt annuel d'environ 100 à 120 millions d'euros par an. Ce financement, nous le constituons jusqu'à maintenant à hauteur de 1 tiers obligataire et 2 tiers bancaire. Compte tenu de la crise financière, les conditions d'organisation de ces financements ont un peu évolué. A partir de 2012, notre financement s'est beaucoup plus orienté autour de l'obligataire. Le Conseil Général de l'Essonne a été le premier département en 2009 à conclure un programme EMTN. Ce programme a été utilisé à hauteur d'un tiers en 2009, 2010, 2011 et en 2012, nous serons plutôt autour de 50% de financement obligataire. Ce que nous constatons, c'est que le financement obligataire est très performant par rapport au financement bancaire. Les marges sont beaucoup plus faibles. Lors de notre dernière opération, il y a de cela 15 jours, les marges que nous avons obtenues sur ce marché étaient de 150 points de base au-dessus de l'horibor 3 mois parce que nous avons fait une opération en taux flottant et le taux correspondant en taux fixe était de 3,25%, ce qui est une excellente opération à ce jour. La difficulté sur le financement bancaire que nous constatons, ce sont des difficultés aussi bien d'accès sur le financement long terme que sur le financement court terme. Et ces difficultés sur le financement court terme nous soucient par rapport également au maintien de la gestion de trésorerie zéro. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur cette organisation du financement. Les dernières consultations que nous avons organisées se sont soldées à chaque fois par un retour de zéro offre par rapport à notre demande. Ces retours, donc cette infructuosité par rapport à nos consultations nous posent problème et nous a conduit effectivement à devoir privilégier davantage le financement obligataire par rapport au financement bancaire. Nous pouvons cependant continuer à profiter du financement bancaire puisque nous avions en fait en 2010 conclu une... Donc ce qui remonte déjà à deux ans, nous avions conclu un financement, un contrat de financement revolving et ce contrat de financement revolving nous permet, qui est valable jusqu'à la fin 2012, nous permet de... donc de... va nous permettre de solder nos financements 2012 dans de bonnes conditions. A partir de 2013, les conditions seront bien sûr bien plus difficiles. Le programme EMTN, c'est une... c'est un petit peu... c'est pas extrêmement difficile, c'est long à mettre en place. Il faut... on a commencé par... mettre en... mettre en place des marchés publics pour... donc... déterminer un arrangeur, un cabinet de conseil juridique. Nous avions une notation depuis longtemps, parce que nous... le département de l'Essan est noté depuis 1991. Ensuite, donc, il y a eu l'étape de rédaction de la documentation juridique. La documentation juridique comprend le prospectus et puis donc des contrats. un contrat de placement et un contrat de... 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 de service financier. Ces contrats sont... et cette documentation sont longs à mettre en place. Il y a beaucoup de relectures et il... et puis il y a surtout le visa indispensable de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers. Cela prend en tout... en tout, en tout, à peu près six mois. Sous-titrage ST' 501